Musique Conakry, 1er juin 2022, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition d'Envoi-Sylosomère. Après le lancement des activités du mois de l'enfant guinéen, le Premier ministre, chef du gouvernement, a échangé avec les populations de Ségiri auxquelles il a transmis le message de paix et de réconciliation nationale prônée par le chef de l'État, chef suprême des armées, colonel Mamadi Doumbouia. Les jeunes migrants s'impliquent au développement agricole. À Kindia, plusieurs hectares d'ananas sont à l'heure actifs. Ce projet est appuyé par le ministère des Affaires étrangères, Enabel et l'OIM. Au sommaire encore, poursuite des travaux d'aménagement du centre directionnel de Coloma, la société IMAG Holding pilote ce projet qui vise à créer une vie nouvelle, durable. Au cœur de Conakry, les ingénieurs sont à pied d'oeuvre. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les leaders des partis politiques ont répondu massivement à l'appel du CNT, Conseil national de la transition. Ils étaient venus discuter avec les membres du CNT sur les principaux sujets politiques. C'est à la faveur des journées portes ouvertes sur les 100 jours d'activité du CNT. Synthèse des travaux, François Lamont. Après les universités et instituts d'enseignement supérieur de la capitale Conakry, le CNT, Conseil national de la transition, a ouvert ses portes aux leaders des partis politiques. La rencontre s'inscrivait dans le cadre de la restitution du bilan des 100 jours d'activité de l'institution. Ce sont plusieurs sujets d'actualité de la vie nationale qui ont été abordés. Sur l'élaboration de la nouvelle constitution, on ne s'enfermera pas ici pour sortir une constitution. A l'opposé du débat d'orientation budgétaire, nous ferons le débat d'orientation constitutionnelle. Il y a même un forum qu'on est en train de préparer avec des partenaires sur le constitutionnalisme. Ce forum et le débat constitutionnel nous permettront d'asseoir notre conviction sur vos préoccupations, mais aussi sur vos attentes de cette nouvelle constitution, qui est la constitution de tout le peuple de Guinée. Suite à cette intervention du président du CNT et à la présentation de la mission et des perspectives de l'institution, Certaines éditeurs politiques ont réagi. Ce qui personnellement me rassure, c'est de voir que la perception que vous avez de la façon dont la constitution prochaine sera élaborée, c'est exactement une démarche de construction d'une vision commune de notre vivre ensemble. On félicite l'institution pour avoir fait des innovations majeures. Et les perspectives des 100 jours que j'ai notées, on a parlé avant des débats d'orientation constitutionnelle, c'est un facteur d'innovation. Il y a une traçabilité sur ce que vous avez déjà fait et ce que vous envisagez de le faire, mais cela augure que la transparence sera de mise. Et nous, au niveau de notre collectif, nous sommes pour une transition positive et réussie. Dans les réponses aux nombreuses questions qui ont été soulevées, le président du CNT en a profité pour dévoiler le canevas du processus d'élaboration de la nouvelle constitution. Organisons un processus démocratique apesé de la base au sommet pour permettre aux citoyens guinéens, à travers un processus démocratique accessible, compris par eux, de choisir leur dirigeant. Les rencontres portes ouvertes sur le CNT se poursuivront par des échanges avec d'autres acteurs de la vie nationale. Dans l'actualité encore, la Guinée consacre le mois de juin de chaque année à la célébration de l'enfant. Le Premier ministre a lancé ce mercredi à 5 ans les activités du mois de l'enfant guinéen. Il y a 30 ans que la Guinée commémore cette journée. L'occasion est opportune pour le chef du gouvernement de sensibiliser les uns et les autres sur le respect des droits des enfants. L'événement a connu une forte mobilisation à Kankan. Le reportage de Adi Kamara. Nous sommes le premier juin. Le lancement des activités de la célébration du mois de l'enfant guinéen. Il y a 30 ans, la Guinée célèbre cette journée. C'est la ville de Kankan, symbole de la cohésion sociale qui abrite les festivités de cette année. Tout a commencé par la prestation des enfants. Prestation portant sur la situation des enfants vulnérables. Ces enfants qui ont besoin de protection, de soins de qualité, favorisant leur épanouissement. Il est plus que nécessaire du combat de viols sur mineurs qui constituent un train à leur épanouissement et développement intégral. C'est pourquoi j'apprécie hautement le choix de la Guinée comme pays pionnier de l'engagement du gouvernement à mettre fin à toutes les formes de violence. Malgré les lois efforts fournies par le gouvernement et ses partenaires dans la mise en place d'un environnement protecteur qu'il fait bondir pour les enfants, le chemin à parcourir est encore trop long pour que tous les enfants de Guinée soient protégés de toutes les formes de violence et d'autres manquements de leurs droits. Cette journée est mise à profit pour sensibiliser toutes les parties prenantes sur les dispositions envisagées en vue d'améliorer les conditions de vie de cette couche vulnérable. La célébration du mois de l'enfant pour cette année en cours est placée sous le signe de l'engagement citoyen face aux violations des droits de l'enfant, notamment sur le viol. Saisissant l'opportunité de cette tribu, je lance un appel des plus pressants aux familles, aux parents et aux communautés sur le rôle prépondérant attendu de face à ce fléau qui gangrène et mine les fondements moraux de notre société. En gardant l'espoir que chaque segment de la communauté nationale jouera pleinement sa partition pour indiquer ce phénomène, je voudrais lancer le même appel aux partenaires et aux ONG intervenants dans le secteur de la protection pour plus d'actions sur la thématique violence et viol. L'UNICEF est engagé à multiplier les efforts pour soutenir toutes les activités allant dans le sens de la promotion des droits des enfants guinéens. Malgré ces progrès réalisés, il y a encore des défis émergents, des défis importants qui demeurent. Je voudrais mentionner en premier lieu l'augmentation des cas de viol et de violences sexuelles sur les enfants et les femmes, signalées par les services de protection des femmes et des enfants. Et je voudrais en appeler à ce qu'il y ait des mesures urgentes pour décourager les potentiels agresseurs. Deuxièmement, lorsqu'il y a des viols et d'autres formes de violences sexuelles, les enfants et les familles qui sont affectées sont contraintes de payer pour les frais médicaux et les rapports du médecin légiste, ce qui pèse très souvent, très lourd, car ces familles et ces enfants viennent d'un milieu très modeste. Je voudrais en appeler ici à la suppression de ces frais qui soulageraient certainement les victimes et favoriseraient les poursuites légales. Le gouvernement Béavougi soutient les efforts communautaires et institutionnels dans un cadre stratégique et intégré pour le développement. J'aimerais rappeler ici que nos efforts de prise en charge des enfants vulnérables n'auront d'impact positif que si nous travaillons efficacement à la transformation sociale devant déboucher sur le recul des pratiques néfastes qui affectent le bien-être des enfants. Je suis heureux que, sur la problématique des violences faites aux enfants, notre pays a enregistré des avancées significatives d'ordre institutionnel à travers son adhésion en qualité du pays pionnier au partenariat mondial pour mettre fin aux dites violences. Toutefois, cette embellie est abîmée par la recrudescence des violences et des viols à l'encontre des enfants. C'est en ayant pris acte de cet état de fait et de ses conséquences sur la vie des jeunes filles que le thème national du mois de l'enfant de cette année en appelle à la contribution de chacun d'entre nous. Mesdames et Messieurs, au nom de l'idéal de promotion et de protection des droits des enfants, je vous rassure que le gouvernement, sous l'impulsion et la haute clairvoyance de son excellence colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, mettra tout en œuvre pour la réalisation des actions contenues dans les engagements de notre pays dans le cadre du partenariat mondial. Le Premier ministre Mouamed Beavougui procède ici à la remise des machines à coudre aux filles vulnérables de Cancan. Le don est fait par l'UNICEF, une manière de garantir la réinsertion sociale de ces personnes vulnérables. Après le lancement du mois de l'enfant à Cancan, le Premier ministre a pris langue avec la population de Ségiri. Mouamed Beavougui est venu transmettre les messages de paix et de réconciliation nationale prônés par le président de la transition, chef suprême des armées, colonel Mamadi Doumbouya. Il a invité par ailleurs la population de Ségiri a œuvré pour le développement de leur terroir. Le point avec Adi Kamara. La délégation gouvernementale conduite par le Premier ministre est venue ce matin à Ségiri, territoire qui symbolise l'Empire du Mali. C'est au vestibule des Sages, Boulumba, situé à Ségiri, Moura 1 que le Premier ministre et sa suite sont accueillis. Le Citi Kémou et l'Ajdraman Marasouba et la délégation ont échangé sur les questions liées au développement et à la préservation de la paix dans cette cité historique. Puis la délégation est conduite à la maison des jeunes à Ségiri Moura 1. Ici, les jeunes, les femmes, les sages, les autorités religieuses et administratives étaient mobilisées. Et le maire a saisi l'occasion pour exprimer l'adhésion totale de la population de Ségiri aux idées de paix et de changement du CNRD. Monsieur le Premier ministre, nous vous prions de bien vouloir transmettre au colonel Mouamadi Doumouya, président du CNRD, que Ségiri adhère à la politique de développement socio-économique sans exclusion. Le Premier ministre très communicatif et attentif sur des questions sociales a réitéré l'engagement du CNRD à retrousser les manches selon les moyens à disposition pour soulager les populations. Je veux vous rassurer que la seule chose que nous voulons faire c'est essayer de construire les bases avec vous du futur de la Guinée. Ce n'est même pas nous qui allons construire ces bases, c'est vous-même. Nous ne sommes que des facilitateurs. donc nous vous demandons vos prières, vos bénédictions pour que Dieu nous donne la force de vous servir, que Dieu nous donne la force de faire en sorte que votre vie aille mieux, que votre vie soit améliorée. C'est tout ce que nous demandons comme prière. nous avons tous des demandes. Nous avons tous des demandes. Il faut savoir une chose, le pays sera construit par chacun d'entre nous. Ce n'est pas seulement le gouvernement, c'est chacun d'entre nous. Donc, mettons-nous tous au travail dans la paix, dans la concorde et avançons. Avançons ensemble la même dans la même. Selon Mohamed Beavogui, cette immersion gouvernementale tient de la volonté du président de la transition pour que les ministres et les cadres qui les accompagnent aient une idée des réalités de l'arrière-pays. Restons toujours dans la savane guinéenne en séjour de travail à Kankanda Bayard. La ministre de l'Environnement développe une série d'activités. Elle s'est rendue dans les différents dépôts de bois de la ville pour échanger avec les acteurs et se rassurer de la disponibilité du bois avant le repos biologique. La ministre Lopou Lama a aussi lancé une opération d'embellissement des ronds-points du centre-ville de Kankan. Robert Bangoura, Mamadou Alphabade sur les parts de la ministre de l'Environnement. Regardez. Pendant que le repos biologique dans l'exploitation forestière pointe à l'horizon, la ministre de l'Environnement visite les principaux dépôts de bois de Kankan. Ils sont suffisamment approvisionnés depuis la levée temporaire de la circulation des produits forestiers. Une mesure qui a permis aujourd'hui d'approvisionner les grands centres de consommation comme Kankan. Ainsi, toute pénurie est écartée pendant la période de repos qui sera exclusivement consacrée au reboisement. J'ai été nécessaire de visiter les différents dépôts de Kankan. Au total, il y en a 48. Mais nous avons visité les trois grands dépôts. J'ai constaté que dans les dépôts, il y a vraiment du bois. Il y a du bois, il y a toutes les espèces, il y a toutes les qualités, il y a du bois. Par endroit, la ministre Lama a découvert du bois nouvellement coupé. Elle a rappelé aux acteurs évoluant dans le bois que la mesure sur l'interdiction de la coupe reste encore en vigueur. Oui, nous reconnaissons que c'est du nouveau bois. La ministre nous a dit désormais, même si on coupe dans nos propres plantations, de prendre d'abord l'autorisation avec l'administration forestière, ce qui est tout à fait normal. Donc, nous présentons nos excuses et on fera respecter la loi au sein de notre corporation désormais. Auron Point Mbalia, c'est un programme d'embellissement des ronds-points qui est lancé. Les travaux seront exécutés par une ONG locale. Dernière étape de cette journée marathon, la visite de la principale station de météo de Cancan, aujourd'hui entièrement renovée et opérationnelle. Merci, Maman Alpha et très bon séjour à Cancan Nabaia. Restons toujours à Cancan pour signaler la visite du ministre de l'énergie sur les travaux de construction des installations électriques de la centrale du EDG. Il est allé évaluer l'état d'avancement du chantier afin d'améliorer la desserte en courant dans le centre-ville de Cancan. Plusieurs projets sont annoncés en faveur de la région, notamment la construction du barrage Fomi et le projet d'énergie solaire. FG Cancan et Jean Doulamou Aboubakar Yabi. Pour améliorer la desserte en courant électrique dans la ville de Cancan, le gouvernement guinéen vient de lancer les travaux d'installation de 20 MW. Le ministre de l'énergie, de l'hydraulique et des hydrocarbures, Ibram Abessila, en compagnie du chef de gouvernement, Mohamed Beyavogi, visite le chantier de la centrale électrique de l'EDG de Cancan. Donc vous avez trois volets. Le premier volet c'est ce chantier pour venir à l'appui et donner le courant à la population. Le deuxième volet c'est pour renforcer le niveau de la production avec l'énergie solaire. Et le troisième c'est vraiment pour que les Cancanais ne dorment plus dans l'obscurité. Dans le Nabaya, il est également prévu la construction d'une centrale électrique de 12 MW en énergie solaire. On est en train de construire une nouvelle centrale. elle va finir mais pour qu'elle puisse continuer à produire il faut la maintenir. Il faut l'exploiter selon les normes. Au mois de juillet on va finir on va commencer les essais. Parce qu'une centrale quand tu l'installes il y a la période des essais. C'est après ça qu'on dit qu'il rentre en production. Nous voici dans le district de Follon sous préfecture de Kumban relevant de la préfecture de Cancan. Le ministre Ibrahima Abessila et son équipe composée d'experts inspectent ensemble le projet de construction du barrage à bi-multiple de Fomis. C'est un barrage à un volume de retenue de 2,9 milliards de mètres cubes. Il régularise 2,6 milliards. Ça c'est en aval ce qui les coule. Et dans le montage du projet on aménage intégré le projet 3500 hectares de terre en aval et on prépare un schéma d'aménagement hydroagricole 6500. Donc tout ça ça va faire 10 000 hectares. Vous avez un productible électrique énergétique de 90 MW. Vous avez dans la retenue une capacité de pêche de 2500 tonnes de poissons par an. Selon ce cadre du ministère de l'énergie de l'hydraulique et des hydrocarbures à travers la réalisation de ce projet d'électrification notamment l'interconnexion Guinée-Mali qui passe par Siguiri, Cancan, Kouroussa, Kéruani va permettre à la ville de Cancan d'être alimentée abondamment en courant électrique en toute saison. Comment impulser une nouvelle dynamique à la société des eaux de Guinée pour répondre aux besoins s'incroissants des populations ? Là c'est l'ambition que se fixe la nouvelle direction générale. Pour cela elle vient d'adopter un plan ambitieux de transformation sur le financement de l'agence française de développement. Le point avec Nabi Kamara. L'approvisionnement et la distribution de l'eau potable aux populations est un défi majeur pour la SEC. Pour le reléver la direction générale de cet établissement public multiplie les initiatives. Grâce à l'appui de l'agence française de développement elle a mis en place un plan de transformation de la SEC pour la rendre plus efficace en se fixant un certain nombre d'objectifs. Alors dans ce plan de transformation il y a d'abord eu cinq objectifs stratégiques qui ont été définis par toute la direction générale et ensuite à la suite de cette définition des objectifs stratégiques les employés de la SEC se sont réunis pour définir des sous-objectifs et des leviers donc leviers qui vont nous permettre d'atteindre tous ces objectifs stratégiques sur un horizon de cinq ans. Dans cette démarche qu'ils appellent là-bas priorisation des leviers stratégiques de la SEC plusieurs agents et cadres du service ont été invités par la direction générale pour se familiariser avec cette nouvelle expérience. Cette transformation la vision de la direction générale c'est de mettre le personnel au centre de l'opération donc nous avons invité toutes les corporations ainsi que nos collaborateurs qui sont à l'intérieur du pays parce que le travail est vraiment de la manière participative. Tout le monde a adhéré déjà c'est un acquis donc c'est un constat de satisfaction pour la transformation d'abord de nos mentalités pour le travail bien fait et suivre les procédures de l'entreprise. La société des eaux de Guinée est appuyée dans la mise en oeuvre de son plan de transformation par le cabinet français Bering Point recruté par l'AFD. Et puis avant de poursuivre cette édition une série de décrets du chef de l'Etat qui vient de nous parvenir décret D22-0-268 et PRJ-SGG décret portant nomination d'un haut cadre au ministère du travail et de la fonction publique le président de la transition vu la charte de la transition décrète article 1er M. Moumel Amine Traoré précédemment directeur adjoint de la caisse nationale de prévoyance sociale est confirmée à son poste. Article 2 Le présent décret qui approche toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature. Conakry le 1er juin 2022 signé colonel Mamadi Dumbouya chef de l'Etat. Décret D-2022-0-269 PRJ-SGG portant modification de la valeur monétaire du point d'indice pour tous les travailleurs et retraités de la fonction publique. Le président de la transition veut la charte de la transition décrète. Article 1er La valeur monétaire du point d'indice des salaires de base des agents de la fonction publique est fixé à 997 francs guinéens. Article 2 La valeur monétaire du point d'indice des salaires de base des retraités de la fonction publique passe de 698 francs guinéens à 977 francs guinéens. Article 3 Le présent décret qui approche toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistrée publiée au journal officiel de la République qu'on a crié le 1er juin 2022 signé colonel Mamadi Dumbouya chef de l'État. Décret D 2022 0 270 PRG SGG portant modification du salaire minimum interprofessionnel garanti. Le président de la transition vu la charte de la transition décrète. Article 1 Le salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG passe de 440 000 à 550 000 francs guinéens. Article 2 Le salaire minimum interprofessionnel garanti est susceptible de revalorisation par négociation tripartite. Article 3 Les ministres chargés du travail et de la fonction publique de l'économie des finances et du plan du budget ainsi que les organisations des employeurs sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret. Article 4 Le présent décret qui approche toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature de sa signature sera enregistrée publié au journal officiel de la République qu'on accrie le 1er juin 2022 signé colonel Mahmoudi Mouya chef de l'Etat. Décret D 2022 0271 PRG CNRD SGG portant nomination de haut cadre au ministère délégué à la défense nationale. Le président de la transition vu la charte de la transition décret. Article 1er Capitaine de vaisseau à la retraite Amadou So ancien chef d'Etat-major de l'armée de mer est nommé préfet maritime à remplacement du capitaine de vaisseau Mohamed Kamara. Article 2 Le présent décret qui approche toute disposition antérieure contraire entre en vigueur pour compter de la date de sa signature sera enregistrée publiée au journal officiel de la République qu'on accrie le 1er juin 2022 signé colonel Mamadi Doumbouya chef de l'Etat. Décret dès 2022 0 272 PRG CNRD SGG portant statut de l'Office national du tourisme ONT Guinée SA. Le président de la transition vu la charte de la transition décrète. Article 1er L'Office national du tourisme ONT Guinée SA est érigé en société publique anonyme avec conseil d'administration doté de la personnalité juridique de l'autonomie financière et de gestion. Article 2. Le présent décret fixe les statuts de l'Office national du tourisme ONT Guinée SA. Article 3. L'ONT Guinée SA est placé sous la tutelle technique du ministère en charge du tourisme et sous la tutelle financière du ministère en charge des finances. Article 4. Le ministre de la culture du tourisme et de l'artisanat et le ministre de l'économie des finances et du plan sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret. Article 5. Le présent décret qui approche toute disposition antérieure contre elle prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la république qu'on a crié le 1er juin 2022 signé colonel Mamadi de Mouya chef de l'état. Décret dès 2022 0273 PRG CNRD SGG portant création attribution et fonctionnement du fonds de l'environnement et du capital naturel fécal. Le président de la transition vu la charte de la transition décret chapitre 1 disposition générale article 1er il a créé un établissement public administratif EPA dénommé fonds de l'environnement du capital naturel en abrégé FECAN placé sous la tutelle technique du ministère de l'environnement et du développement durable et sous la tutelle financière du ministère en charge des finances. Article 2 le fonds de l'environnement et du capital naturel est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière et de gestion conformément à la législation et à la réglementation régissant les établissements publics administratifs en République de Guinée. Le FECAN est en outre une entité nationale accréditée auprès du fonds vert pour le climat le fonds d'adaptation et tout autre fonds innovants liés au climat. Chapitre 2 mission article 4 le fonds de l'environnement et du capital naturel a pour mission principale d'assurer la collecte la mobilisation la sécurisation et la gestion des fonds destinés à la promotion et au financement des opérations des programmes et des projets entrant dans le cadre de la protection de l'environnement et de la préservation du capital naturel. A ce titre il est particulièrement chargé. Chapitre 4 disposition finale article 47 Le ministère de l'environnement et de développement durable le ministre de l'économie des finances et du plan le ministre du budget sont chargés de procéder aux inscriptions budgétaires dans une loi de finances de toutes les ressources financières nécessaires au fonctionnement du fonds de l'environnement et du capital naturel. Ils sont en outre chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret. Article 48 Le présent décret qui approche toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré publié au journal officiel de la République Conakry le 1er juin 2022 signé colonel Mamadi Doumbouya chef de l'Etat. Dans l'actualité encore en plus bref et en image une équipe du fonds monétaire international à ce journal Conakry vous voyez donc en image l'objectif de la mission du FMI est de suivre les évaluations récentes de l'économie guinéenne à court terme. Ce matin la délégation a rencontré les autorités de l'administration économique et financière du pays dirigée par le gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée. Le résumé le séjour de la mission va durer une semaine nous y reviendrons en détail. Coopération Guinée-Mali le ministre malien du développement durable vient de séjourner à Conakry au-delà des entretiens avec les autorités guinéennes. La délégation malienne a assisté à l'embarquement de la première cargaison de coton malien. Le départ de ce premier navire ouvre la voie à un accord de partenariat pour le transit de 30 000 tonnes de coton via le port de Conakry. Voici le reportage signé Faudet Faudet Kavara. Pour cette phase pilote 30 000 tonnes de coton vont transiter par le corridor de Conakry. Récemment 30 camions de 1000 tonnes de coton ont été réceptionnés par les autorités maliennes et guinéennes pour soulager les acteurs du développement rural du Mali. Ça me rappelle l'épisode de l'Ebola. Au moment où on interdige aux gens de venir en Guinée ou dans les autres pays touchés, notre président à l'époque a fait le déplacement de la Guinée pour dire que les Guinées sont des frères et vous venez de nous montrer encore davantage que le Mali et la Guinée nous sommes les mêmes. Donc ces gestes ça va permettre de vendre du coton de nous permettre justement d'engrager des ressources pour payer nos producteurs. Après l'or le coton est le deuxième produit d'exportation du Mali. Cette première cargaison de l'or blanc du Mali s'apprête à rejoindre le marché international par la façade maritime de la presqu'île de Kaloum. Sans ce trafic-là on n'aurait pas la possibilité de transformer en monnaie notre coton alors que cette année on a une production record. On est premier de l'Afrique donc on ne peut que se réjuire et nous allons travailler de part et d'autre grâce à l'engagement d'Alport aussi pour que ce partenariat puisse profiter et au Mali et à la Guinée et à la Turquie. Après plus de deux décennies d'interruption du transit par Konakry le premier pays africain producteur de coton renoue avec le port autonome de Konakry une opération magnifiée par les autorités de la compagnie malienne pour le développement des textiles par cette cérémonie de remise de cadeaux symboliques. Une cérémonie pour remercier de leur accompagnement les différentes autorités les différentes structures les différentes fêtières les différents services mais aussi une cérémonie pour devant l'histoire sortir des images sortir des messages afin que cela puisse effectivement servir de lévier encore pour les nouvelles générations. Aujourd'hui grâce aux travaux d'extension et de modernisation de la société Alport le terminal conventionnel du port autonome a grandi son dispositif d'accueil. En plus de la pénétrante routière de 4 km un entrepôt de 3 454 m2 est aménagé sans oublier d'autres efforts de compétitivité pour attirer les opérateurs économiques maliens. Le ministère des Affaires étrangères encourage l'entrepreneuriat jeune la démarche vise à renforcer la lutte contre l'immigration clandestine. Enabel et OIM accompagnent le projet à Kindia vous allez voir plusieurs hectares sont mis en valeur par les jeunes migrants ils évoluent tous dans la culture de l'ananas. Mounir Bari La lutte contre la pauvreté en milieu rural et Nabel en fait une priorité pour promouvoir le développement à la base avec le soutien du ministère des Affaires étrangères de la coopération internationale de l'intégration africaine et des guinéens de l'étranger un programme se développe il s'agit de l'agriculture résiliente pour soutenir les migrants retournés à se lancer dans l'entrepreneuriat agricole. L'organisation internationale pour les migrations OIM accompagne le processus. J'étais impressionné par le fait que le projet avec l'association de financement réalisait quand même une grande plus-value et il y a eu le témoignage qui m'a fortement impressionné d'un ex-migrant qui est de retour et qui a pu réussir sa vie ici grâce au micro-financement de ses activités donc je pense que ce type d'approche est vraiment très utile pour un développement local. Dans la ville des Agrimes plusieurs hectares d'ananas sont mis en valeur c'est le fruit des jeunes migrants qui ont bénéficié de l'appui technique et financier de l'agence belge de développement. Le suivi des travaux est assuré par le ministère des affaires étrangères. A travers notre rapatriement l'OIM nous a financé des hectares et aussi des matériaux nécessaires pour bien travailler. On se sent mieux on se sent chez nous on se sent à liberté dans le futur et maintenant aujourd'hui chacun on est autonome dans l'activité chacun arrive à souvenir ses besoins petit à petit. L'agence Belce Développement Enabelle l'organisation internationale pour les migrations OIM en synergie avec le ministère des affaires étrangères compte poursuivre cet élan amorcé. La promotion du développement communautaire et l'entrepreneurie agricole sont des ambitions affichées. Enforcement des capacités des décideurs cadres et analystes sur le processus et la formulation des politiques et des stratégies d'industrialisation et documents est élaboré à cet effet pour protéger et promouvoir des industries locales. C'est une initiative du ministère du commerce et PME avec un appui de l'ONUDI. Falil Ligiano a parcouru ce document. Vers la formulation des politiques et stratégies d'industrialisation inclusive et durable en Guinée, le processus est accompagné par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Cette rencontre de Conakry s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des décideurs cadres et analystes sur le processus. l'ONUDI a décidé d'envoyer des experts internationaux pour former les cadres des départements ministériels afin que ces cadres contribuent à l'écriture de la politique nationale, de la politique industrielle de notre pays. prioritairement de former les personnes à avoir des aptitudes pour rédiger une politique industrielle. C'est pourquoi tous les secteurs qui s'impliquent dans le domaine de l'industrialisation de notre pays ont été conviés à cette séance. Mais le preuve va être que finalement il y a un salon et des personnes ressources avec des experts qui ont été déjà formés à cet effet puissent avoir un agenda d'élaboration et de rédaction de cette politique. Cette nouvelle politique industrielle se veut un guide pour permettre à la Guinée de mobiliser les capitaux et accélérer son développement industriel. Je pense que ça sera le déclencheur de l'orientation de beaucoup d'investissements vers la Guinée dans beaucoup de secteurs dans la plus grande cohérence. Je pense que pour vraiment la construction d'une banque nationale de données propre aux réalités de ce pays pertinente aux prochaines interventions de ce pays c'est d'avoir une banque nationale à nous de données d'informations où quand il y a tout de suite une question à débattre de décisions à prendre qu'on sache où aller. Pendant quatre jours ces cadres venus des secteurs techniques des départements ministériels impliqués dans sa mise en oeuvres vont identifier et concevoir les instruments pour rendre opérationnel cette stratégie d'industrialisation. Direction Jérécouré où le bureau consulaire régional de la chambre de commerce industrie artisanat poursuit la sensibilisation auprès de tous les acteurs de la vie économique dans le cadre de la stabilité des prix sur le marché. Le ministre du commerce a mis son séjour à profit pour sillonner certains marchés afin de s'assurer du protocole d'accord sur les prix consensuels. Mohamed Salihou Bangoura, Abul Karim, Camara Reportage. Ce sont les nouveaux membres du bureau consulaire régional de la chambre de commerce de Jérécouré. Parmi les actions menées sur le terrain depuis leur élection, il y a le suivi dans les marchés du protocole d'accord lié au prix consensuel. Ici, ces acteurs sont accompagnés par le ministre du commerce dans certains marchés afin de s'assurer de la stabilité des prix. L'inquiétude du gouvernement est que de maîtriser le prix du daré alimentaire c'est dans l'intérêt de la population depuis à la veille du mois du carême. Le prix qui était là, c'est le même prix qui est là à tous les niveaux dans les denrées alimentaires. Alors, c'est stable. Si la plupart des prix de denrées de première nécessité sont stables à Jérécouré, des efforts restent encore à fournir. Au marché d'huile de palme au quartier Mohamou, il y a un malentendu entre le principal fournisseur, la Sogipa et les commerçants sur les variations de prix. Là-dessus, le ministre joue la carte de médiation. Le message que je suis venu donner, c'est déjà le message du président de la transition sur la stabilité des prix. Ils ont constaté qu'au niveau de la Sogipa, les prix sortis d'usines variaient d'un jour à l'autre. Je vais prendre attache avec mon collègue du ministère de l'agriculture de l'élevage pour voir la possibilité que nous puissions avoir un prix d'équilibre. Au-delà des prix, la Chambre régionale de commerce de Nzéré-Corée entend aussi jouer sa partition dans le contrôle de qualité. Par un courage au mental, ces élus montrent à quel point ils veulent aller au bout de leur engagement. Ici, à Conakry, je vous le disais en titre, grâce à l'appui du ministère de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, la société IMAG Holding poursuit les travaux d'aménagement du centre directionnel de Coloma sur 169 hectares que compte ce site. Les ingénieurs et les ouvriers s'activent pour libérer la zone témoin du projet et comptent poursuivre les travaux même pendant la saison des pluies. Saint-Martin fait le constat. Sur le centre directionnel de Coloma, les travaux d'aménagement se poursuivent. Les machines et les camions sur relais, tout un ensemble de logistiques pour faire de ces sites un éco-quartier durable respectueux de l'environnement avec toutes les commodités. Routes, voiries primaires et secondaires, espaces verts et voies recyclables sont prévues. La vision générale du projet est de faire de Coloma la vitrine de Conakry, c'est-à-dire l'aménagement que nous sommes entendre faire rassemble les commodités de haut standing. Quand on dit commodité de haut standing, c'est l'ensemble des voiries butumées, l'apport en adduction d'eau potable, l'électricité publique, la fibre optique, l'aménagement des espaces verts, des parkings publics et bien d'autres avantages également. Pour un total de 169 hectares que compte suscite, la société Imag Ordine accentue actuellement ses efforts sur les deux premières phases pour réussir la première couche de butume. Déjà, les ouvertures des routes et voiries sont perceptibles. Je tiens à rassurer l'opinion nationale que nous sommes à pied d'oeuf, nous sommes à la tâche comme vous le constatez. Donc, d'ici quelques mois, nous serons en mesure de mettre à disposition de la population un nouveau centre des affaires, un quartier éco-durable qui sera à la hauteur de tout ce que les Guinéens attendent. Du côté de l'ambassade des Etats-Unis, les ingénieurs et les ouvriers s'activent sur la grande route de 50 mètres de large et la voirie. L'étape de placement des caniveaux avance. Là, nous sommes sur la phase témoin qui va bientôt être ouverte à tout le monde à travers justement nos différents engagements et ces travaux que nous sommes en train de réaliser. Nous souhaiterions démontrer au président et à l'ensemble du peuple guinéen notre engagement concernant l'évolution du pays en lui-même. Pour la continuité des travaux, les ingénieurs de la société Imag Ording rassurent qu'il n'y aura pas d'interruption même pendant cette saison hivernale. Conférence de sensibilisation pour une transition réussie et apesée à Guinée, à Kinéa, la rencontre a mobilisé les jeunes et la notabilité de la préfecture autour des questions liées à la réussite de la transition en cours en Guinée. Marwan Kamara. Sensibiliser en faveur de la réussite de la transition en cours en Guinée est l'ambition qui a motivé l'organisation de cette conférence à Kinéa. Il faut reconnaître que le président Mamari Doumbouya depuis le 5 septembre il a possé beaucoup d'actes positifs. Aujourd'hui, nous ça fait trois ans quand vous voyez la route de Kinéa c'était pratiquement impossible. Aujourd'hui, Kinéa Konakry ne peut faire qu'une heure de temps. Nous pouvons citer beaucoup d'actes positifs qu'il a mis en oeuvre depuis son arrivée. Sont réunis à cette conférence de sensibilisation entre autres des acteurs de la société civile les représentants de la jeunesse les femmes et les religieux. Ils dégagent ainsi les avantages d'une transition réussie et apaisie. En réalité, la question fondamentale que tout être humain doit se poser qu'est-ce que je peux apporter à ma nation et quelle qu'en soit la circonstance. Et la circonstance qui se présente aujourd'hui nous sommes dans une transition militaire. Qu'est-ce que nous nous pouvons apporter ? Ce que nous pouvons apporter c'est de faire tout pour que cette transition la réussisse et qu'elle se fasse dans une situation d'accalmie et de crédit sociale. Ces natifs des Guindia invitent les fils et les filles à oeuvrer pour les intérêts de la Guinée qui constituent le cheval de bataille du CNRD et de son président le colonel Mamadi Doumbouya. Dans l'actualité encore l'enseignement à Conakry de la cinquième édition de Guinée Fashion Feste pour la promotion du textile guinéen elle mobilise les créateurs et les stylistes du continent et de la diaspora guinéenne la cérémonie est organisée en l'honneur de l'ambassadeur Simone décédée à Conakry il y a juste un an l'événement est accompagné par l'ambassade des Etats-Unis en Guinée pour célébrer la riche tradition guinéenne de la mode et de l'expression créative l'ambassade des Etats-Unis s'est impliquée au lancement de la cinquième édition du Guinée Fashion Feste c'est un hommage à l'ambassadeur Simon décédé ici même à Conakry le 9 juin 2020 le défunt offrait l'opportunité aux femmes et jeunes filles dans le cadre de la progression de l'industrie de la mode naissante en Guinée nous sommes ici ce soir pour reconnaître le rôle crucial que les femmes entrepreneurs comme Aminata et Bintatiallo et aussi pour commémorer la mémoire du faux de l'ambassadeur Simon Henshaw il a reconnu les grandes valeurs et les opportunités liées à l'industrie de la mode de la Guinée avec pour concept mode et entrepreneuriat cette cinquième édition relève les richesses culturelles et touristiques de notre pays pendant cinq jours les créations des designers les plus talentueux du continent seront présentées c'est toujours on est sur la promotion des jeunes talents de la Guinée et aussi en ramenant d'autres stylistes qui n'ont jamais fait de jamais connu la Guinée pour venir découvrir mon pays que moi j'adore tellement feu ambassadeur Simon a mené plusieurs combats en Guinée notamment la scolarisation et l'insertion socio-professionnelle de la jeune fille l'autonomisation de la femme et la protection de la jeune fille contre toute autre forme de violence voilà c'était là donc un reportage signé Safiatou Kondé nous revenons sur le contenu de deux décrets avant de refermer cette édition d'information décret dès 2022 0269 PRG SGG portant modification de la valeur monétaire du point d'indice pour tous les travailleurs et retraités de la fonction publique le président de la transition vu la charte de la transition décrète article 1er la valeur monétaire du point d'indice des salaires de base des agents de la fonction publique est fixée à 997 francs guinéens article 2 la valeur monétaire du point d'indice des salaires de base des retraités de la fonction publique passe de 698 francs guinéens à 977 francs guinéens article 3 le présent décret qui approche toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré publié au journal officiel de la république qu'on a crié le 1er juin 2022 signé colonel Mamadi Doumbouya chef de l'état et puis cet autre décret dès 2022 0270 portant modification du salaire minimum interprofessionnel garanti le président de la transition vu la charte de la transition décrète article 1er le salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG passe de 440 000 francs guinéens à 550 000 francs guinéens article 2 le présent de salaire minimum interprofessionnel garanti est susceptible de revalorisation par négociation tripartite article 3 le ministre chargé du travail et de la fonction publique de l'économie des finances et du plan du budget ainsi que les organisations des employeurs sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret article 4 le présent décret qui approche toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié et publié au journal officiel de la république qu'on a créé le 1er juin 2022 signé colonel Mahmoudi Mouya chef de l'état voilà c'est la fin de cette édition à tous merci de nous avoir suivis excellente soirée où que vous soyez dans le monde à demain merci de l'économie Sous-titrage ST' 501